Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours les tests de lecture du roman maghrébin contemporain « Elle était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khirdin. La modernité continue toujours à pénétrer dans le village de Bouchaïb et Bouchaïb n'accepte pas encore cette modernité. Aujourd'hui dans ce test de lecture du chapitre 16, on verra les conséquences de la modernité sur un personnage dans ce village, à savoir Amzil. Si vous êtes prêts, on commence. De qui est-il question dans ce passage ? Dans ce passage, on parle d'un personnage qui est Amzil. C'est le forgeron d'origine malienne qui fabriquait des ustensiles de cuisine, des outils pour la campagne. Qu'est-il arrivé à cet homme et pourquoi ? Cet homme n'a plus de ressources pour vivre. C'est-à-dire que les gens achètent tout au souk. Personne ne vient à sa forge pour fabriquer les ustensiles de cuisine. Il n'y a plus d'âne ni de mulet à ferrer à cause des voitures et des vélos. Les ustensiles sont désormais fabriqués en plastique et en aluminium. Les objets de série importés de l'Europe ou de l'Asie ont remplacé les objets artisanaux. En conséquence, certaines coutumes se perdent et certains métiers artisanaux disparaissent. C'est-à-dire que ce personnage qui est Amzil, qui est un forgeron dans le village de Bouchaib, il souffre de conséquences de la modernité. Il se prête à fermer sa forge parce qu'il n'y a plus de clients. Les gens achètent tout au souk. Tous les objets qu'il fabriquait dans sa forge sont maintenant remplacés par d'autres objets en plastique et en aluminium. Il n'y a plus de mules ni d'âne à ferrer puisqu'ils sont remplacés par les vélos et les voitures. Donc cet homme, il souffre de cette modernité. Comment ce personnage arrive-t-il à vivre? Puisqu'il n'y a plus de travail, comment il vit? Il vit grâce à la charité de quelques personnes généreuses comme l'Hajj l'Husin. L'Hajj l'Husin, c'est un homme riche dans le village. C'est un homme généreux. C'est lui qui aide Amzil quand sa femme sera opérée à l'hôpital. C'est lui qui payera les frais de l'opération. Comment Bouchaïb réagit-il face à la disparition de certains métiers? Bouchaïb éprouve un sentiment de regret et de désolation. Il a donc fermé la forge. C'est son âme. Qu'est-ce que Bouchaïb entend par l'âme du village? Qu'est-ce qu'il veut dire par l'âme du village? C'est pour dire que c'est son identité, son patrimoine culturel. Une autre conséquence de la modernité, c'est que les anciens métiers ou bien les métiers artisanaux commencent à disparaître avec la modernité. La modernité commence à remplacer tout ce qui est ancien, tout ce qui est traditionnel. Donc c'est l'âme du village qui disparaît. C'est son identité et son patrimoine. On arrive alors à la fin de ce test de lecture. On a découvert ensemble le personnage d'Amzil et comment la modernité était la cause de la fermeture de sa forge et comment elle vit grâce à la charité des gens généreux puisqu'il n'y a plus de travail, puisqu'on achète tout au souk, tout ce qui est moderne et remplace tout ce qui est ancien et traditionnel. Bouchaïb éprouve la désolation, elle est désolée, elle regrette ce que cette modernité a causé, ce qu'elle fait disparaître les métiers artisanaux. On arrive à la fin de ce test. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada